C'est vraiment joli. C'est toujours dans ces routes de sapins et puis il y a beaucoup de camping-cars. Donc ça c'est la 17, la route côtière qui monte à Bodeau. On n'a pas fait la route de l'Atlantique, on la fera une prochaine fois. On reprendra un ferry et puis on viendra en Norvège pour refaire deux ou trois choses parce qu'on est tombé amoureux de ce pays, donc on y reviendra. Mais on fait rire parce qu'évidemment je ne vais pas reprendre une année sabbatique. Je n'aurai plus que les vacances d'été. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique ! C'est magnifique ! Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique ! Sous-titrage ST' 501 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 Toujours à son poste, là. J'ai mis le petit gilet parce que quand on est en mer, il fait un peu plus frais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il fait un ton magnifique. Sous-titrage ST' 501 Aux abonnés, à nos enfants, à notre belle-fille, les collègues, les petits loulous que je transporte et toutes les personnes qui nous regardent. À tout le monde, quoi. Voilà, à tout le monde. N'oubliez pas les petits pouces. Oui. Donc là, on est dans un bateau, encore. À Fierry. Et voilà. Et Baroudeur 2, il se trouve en dessous. Donc on se dirige vers Bodo, près du cercle polaire. Et on va attaquer après... La montée en Lofoten. Voilà. La montée en Lofoten. On n'a pas encore bien décidé si on prenait le Fierry. Ou si... On allait par la route. On allait par la route. On n'a pas encore décidé. Ça va dépendre des horaires. Pour l'instant, on nous en annonce à 3h du matin. Ça, ça pique un peu. Pour les horaires disponibles. 6h15 ou 22h15. En journée, tout est complet. On ne sait pas. Il faut qu'on fasse nos calculs. Parce que bon, il y a du kilométrage. Si on prend par la route, on est obligé de monter au Lofoten. Au niveau nord. Redescendre toutes les Lofoten. Et après, remonter toutes les Lofoten. Donc revenir sur nos pas. Pour continuer vers le Cap Nord. Sinon, on prend un bateau à Bodo. Donc 1715 nocs. Ce qui fait environ 160 euros. Et de toute façon, on les redépense au niveau du gasoil. Et après, on passe les Lofoten, mais une seule fois. Donc tout va dépendre du temps. S'il pleut, on va plutôt continuer à rouler. Tout simplement pour laisser passer le mauvais temps. Et faire les Lofoten pour vous les filmer quand il fait soleil. On ne filme pas les Lofoten sous la pluie. Sinon, c'est revu chasse et pêche. S'il pleut pendant un mois, on va attendre un mois. Avec mon ciré de canard. S'il pleut pendant un mois, on va attendre un mois. Non, on n'attend pas un mois. Mais il arrive toujours à faire beau à un moment donné. Allez. C'est tard. Ils se moquent parce que là, ils annoncent 5 jours de pluie. Enfin, c'est plus beau. Oui, on va jouer au domino. On va lire. On va tricoter un pull. Je n'ai pas de laine. Je ne sais pas tricoter. Un bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada